Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc là, victoire, accomplissement. Il y a des choses en mouvement, gestation. Donc il y a des choses qui vont commencer à bouger. Donc pour moi, je t'explique. Donc toi, en tant que femme, tu ressens que pour toi, dans ta vie, où il y a des choses qui sont en train petit à petit d'avancer. Ça peut être aussi que ça y est, tu t'es accomplie en tant que femme, que tu t'es complètement réalisée. D'accord ? Au niveau aussi, ça peut être dans ta fécondité. Bon, tu te dis, bon maintenant, moi en tant que femme, j'ai des enfants, des choses comme ça. Donc je me suis bien construite concernant les enfants. Je peux te dire aussi que maintenant, il est temps pour toi de t'accomplir sur d'autres choses. Tu vois ? Bon. Après, c'est vrai qu'on parle aussi des hommes, qui eux, certains, vont ressentir peut-être le besoin assez profond avec des femmes de justement avoir un enfant. Donc il peut y avoir de ça aussi. Donc après, bon, c'est à voir selon ton âge, c'est à voir aussi si toi, en tant que femme, tu vas avoir le désir d'avoir un autre enfant ou pas, ce genre de choses. Bon. On parle aussi de certaines choses qui vont évoluer où il va y avoir autant des hommes que des femmes qui vont sentir un besoin de plus en plus pressant de voyager, de se déplacer pour faire ou de nouvelles rencontres ou d'aller voir quelqu'un que tu as envie de voir. Bon. Après, ce qui se passe, c'est que des deux côtés, on n'est pas forcément sur la même vision des choses, sur la même optique, sur la même longueur d'onde, que ce soit ce désir de grossesse, que ce soit ce désir de se voir, bon, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément qu'on a les mêmes envies au niveau de son accomplissement personnel de vie sur beaucoup, beaucoup de plans. Bon. Donc, tu peux te voir confronter à un souci au niveau de ce que toi, tu as envie par rapport à l'autre. Parce que, quoi qu'il en soit, vous irez tous vers l'accomplissement, mais j'ai l'impression que pas tout le monde a les mêmes optiques et les mêmes envies. Toi, tu peux ressentir certaines choses vis-à-vis d'un homme que lui ne ressentira pas. Il n'aura pas envie. Ou même inversement. Bon. Moi, j'ai vraiment ce souci au niveau de ce que chacun peut vouloir de l'autre. Hein. Et le problème, c'est que, toi, tu vas rester sur ce que toi, tu as envie. Et l'autre personne également. Donc, ça peut vous créer tous les deux des soucis de mécontentement. Hein. De lui, d'elle, parce que vous ne serez pas forcément sur les mêmes projets de vie, sur ce que lui veut, ce que elle, elle veut. Bon. Et il y a aussi ça sur des choses pour se voir. Hein. Où il y en a un des deux qui qui va être là à avoir envie de voir l'autre, qui va qui va beaucoup regarder, qui va t'observer, mais qui ne va pas forcément se mettre à ta place aussi. Tu vois. Quelqu'un qui il y a un souci de de ce que l'autre veut, ce que l'autre ressent. Bon. Tu vois, c'est il y en a, ils pensent que à eux-mêmes. Tu vois, il y en a, c'est moi, je veux réussir. Moi, je veux m'accomplir. Mais il ne va pas ou elle ne va pas regarder ce que toi, tu as envie. Tu vois, c'est un peu de l'égoïsme. en fait. Tu vois, c'est le genre qui ne pense qu'à lui ou à elle-même. Tu vois. Et pas à toi. Pas à toi, ce que toi, tu as envie. Tes désirs à toi, ce que toi, tu ressens. Est-ce que lui ou elle va y penser ? Pas pour moi. Tu vois. Pas pour moi. On est sur le type de personnes qui sont dans l'égoïsme. Tu vois. Qui ne voient pas plus loin que leur le bout du nez à eux. Qui ne pensent qu'à leur nombril. Et qui ne vont pas regarder toi. 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 Qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, ça, ils ne le regarderont pas. Ils vont voir eux ou elles ce que eux désirent pour eux. c'est toujours un rapport avec toi. Mais ils sont dans l'égoïsme. Tu vois. Bon. Il y en a même qui peuvent se dire comme lui ou elle. Bon, évolue bien dans sa vie. Bon, ben voilà. Bon. Ou ouais, bon ben moi franchement, ouais, j'ai envie de le voir ou de l'avoir. Mais bon, je ne sais pas trop d'efforts. On ne va pas se mettre à ta place. Tu vois. Et puis, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur propre victoire. Mais ils ne vont pas penser à toi et toi ce que tu veux. Tu vois. Toi, toi, oui, c'est bien. Toi, c'est bien. Oui, oui, c'est bien que tu veuilles t'accomplir, que tu veuilles réussir. Mais il faut penser à l'autre aussi. L'autre, qu'est-ce qu'il veut ? Tu n'es pas seul dans une relation. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et ce n'est pas le cas. Tu vois. C'est des hommes ou des femmes qui ont un souci. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. et pas toi, toi, ce que tu as envie, toi, en tant qu'homme ou femme. Tu vois. Non, ils ne pensent qu'à eux. C'est purement égoïste. Tu vois. Voilà. Et face à un tel comportement, c'est pas facile, c'est pas facile. Tu vois. Parce que, malgré tout, je pense qu'ils en ont conscience, tu vois. Ils en ont conscience de ce qu'ils font. Tu vois. Ils savent. Ils savent. qu'ils savent que pour toi, bon, il peut y avoir des choses pas faciles, que tu peux avoir certaines difficultés sur certaines choses, mais ils s'en fichent. Tu vois. Franchement, ils s'en fichent. Toi, ce que tu ressens, si tu as des difficultés, des problèmes, ils s'en fichent. Tu vois. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois. Et à leur chance, à eux ou à elles. ils ne se mettront pas à ta place. Voilà. Ils ne pensent vraiment qu'à eux-mêmes, ces gens-là. Voilà. Et toi, bon, toi, tu veux évoluer, tu veux avancer, mais le problème, c'est que ce genre de personne peut te causer des soucis, tu vois, dans ton accomplissement, parce que ce n'est pas le genre qui va se mettre à la place de l'autre, tu vois. S'il y a des problèmes, des difficultés, ils s'en fichent, ces gens-là. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur chance. Voilà. et puis, c'est tout. Mais, on ne va pas forcément, ils ne la mettront pas, tu vois. Puis, c'est des gens qui ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à... ils ont toujours besoin de quelqu'un, de quelqu'un qui leur tient un peu la patte, c'est des gens qui ont toujours des problèmes, toujours des difficultés dans leur vie, les déplacements, les machins, ils ont toujours des problèmes, tu vois. et que, bon, tu ne peux pas non plus toujours être là pour la personne. C'est à lui ou à elle à comprendre que... que tu ne peux pas toujours l'aider, que tu ne peux pas constamment être là pour cette personne. qui doit arriver aussi à comprendre ta vie à toi. Tes épreuves à toi, ta vie à toi. Et, j'ai l'impression que la personne a vraiment mal à te comprendre. Tu vois. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui va attendre... Donc, ça peut être toi, ça peut être de l'inversement, mais on va attendre la décision de quelqu'un, sentimentalement. pour pouvoir avancer sur une relation amoureuse. Et, bon, c'est vraiment quelque chose où on voudra légaliser, tu vois, vraiment la signature officielle. Donc, ça peut être à la mairie, des choses comme ça. Mais, en tout cas, il y en a un des deux qui va attendre la décision de l'autre, tu vois. Mais, bon... Bon, bon, bon. On a plusieurs profils de personnes, tu vois. Donc, tu as, comme je te le dis, des hommes qui vont ressentir ce que tu ressens, des femmes qui vont ressentir ce que tu ressens et alors, des hommes et des femmes mais qui s'en foutent royal, tu vois, de ce que tu peux ressentir, tes besoins, tes envies. il y en a même tes émotions que tu peux avoir besoin de quelqu'un qui te montre qu'il ou elle t'aime. Ce besoin de présence, d'attention, tu vois, d'un homme ou d'une femme et ce qui est normal, tu vois, pour être complètement accompli dans une relation d'amour. bon, il y en a, ce n'est pas le cas. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils s'en foutent complètement de ce que toi, tu ressens. Tu vois, il y en a, j'ai vraiment plusieurs types de profils, tu vois. Donc, des hommes qui ne ressentent pas le besoin de le montrer, des hommes qui, pour moi, c'est de l'égoïsme, quoi, tu vois. Des hommes qui ne pensent qu'à eux, des femmes qui ne se sont concentrées que sur eux-mêmes dans une relation. Donc, en gros, si tu veux, c'est bien, si tu ne veux pas, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, il y en a, ils vont, des hommes qui vont te te montrer, tu vois, qu'ils t'aiment, des femmes aussi. Des hommes qui sont prêts à tout pour des femmes. Des femmes qui sont prêts à tout pour des hommes, tu vois, qui sont prêts à voyager, à partir loin pour son son, pour l'amour que l'on ressent pour cette personne, tu vois. Et puis, tu as ceux qui, bon, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, tu vois, et qu'ils ne bougeront pas un centimètre et que c'est à toi à tout faire, c'est à toi à te déplacer, c'est à toi, même, il y en a à aller travailler parce que l'autre, bon, bof. voilà, tu as vraiment deux types d'amour. Tu as l'amour où tu vas ressentir l'amour de l'un et de l'autre, tu vas sentir que l'autre, il n'aise à la niaque et qu'il t'aime et qu'il te veut et tu as l'autre, l'homme ou la femme, l'autre type de personne que tu vas sentir que quelque part, on s'en fout quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Et que ça, ça se ressent. Tu sens quand quelqu'un il t'aime, tu sens quand un homme ou une femme veut être avec toi, tu vois. Des hommes ou des femmes qui prennent des décisions, tu vois, pour s'engager avec toi dans une vraie relation et puis tu as ceux qui ne font rien. Tu vois. Bon. Donc là, j'ai vraiment les deux profils. La belle princesse ou le beau roi, le beau prince qui ferait tout. Vous direz, c'est très beau et puis à côté de ça, tu as l'homme ou la femme qui s'en fout. Voilà. Il ne veut pas. Je m'en fous. De toute façon, les hommes et les femmes. J'ai vraiment deux profils. deux personnes. D'accord ? Et bon. Et même au niveau de la... Quand on t'appelle, tu vois, quand tu l'appelles, tu vois, quand tu es au téléphone, avec lui, que tu communiques avec lui ou avec elle, c'est la même chose. j'ai deux profils. Tu vois ? Il y en a, ça va avancer. Tu vois, dans la relation, ça va bouger. Tu vois ? Et tu as l'autre profil ou non. non, ça ne va pas avancer. Alors, tu vois, il y en a vraiment, ça va booster, là. Tu vois, des hommes et des femmes, là, qui vont passer à l'action parce qu'ils vont être très amoureux et amoureuses. des hommes et des femmes qui feront tout pour être avec la personne qu'ils veulent, qui vont tout débloquer. Et à côté de ça, tu as ceux ou celles qui sont dans le rêve. Tu vois ? Qui sont dans le rêve d'un homme ou d'une femme où tu l'appelles, etc. et tout. Mais où, ben, tu te fais des illusions. Tu te fais des illusions. La personne, c'est pas quelqu'un qui va bouger ses fesses. C'est pas un homme, une femme qui va, excusez-moi le mot, qui va bouger son cul pour toi, qui va se déplacer pour toi. C'est pas quelqu'un qui fera des efforts pour se marier ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui se dit qu'il ne veut pas ouvrir ou il ne veut pas ouvrir les yeux. Bon, ben, on va continuer à vendre quelque part du rêve. On va continuer avec la domination, l'emprise que j'ai sur la personne. Donc, il ne voit que du bleu, quoi. et, bon, ben, quelqu'un qui est dans le rêve. D'accord ? Qui tient par la patte l'homme ou la femme et petit à petit qui te monte et qui te monte dessus, tu vois. C'est pas tip top, ce genre de relation, tu vois. c'est que même quand tu dois appeler et tu parles avec la personne, c'est tu dois te dire ouais, bon, peut-être que je vais arriver, peut-être que je vais avoir une chance d'avancer avec lui ou elle, peut-être que il y a des choses qui vont se débloquer quand on s'appelle, mais c'est compliqué, quoi. Parce que on est vraiment sur deux types de hommes et de femmes et deux types au niveau de contrat qui seront très, très différents dans la relation. Ok ? Bon. Voilà. C'est vraiment très différent en fait. Il y a un truc où tu t'accroches, tu t'accroches à un rêve de t'engager avec quelqu'un, mais c'est mauvais, c'est assez toxique. Tu rêves que tout se débloque avec cette homme ou cette femme, tu vas arriver de t'engager, mais c'est quelqu'un pour moi qui ne va pas vouloir admettre beaucoup de choses quand tu vas lui parler. C'est quelqu'un pour s'engager qui ne voudra pas te dire la vérité qu'il a de gros problèmes dans sa vie. Il va te cacher énormément de choses par rapport à un engagement. Il va te cacher beaucoup de choses quand tu vas parler avec lui au téléphone, que ça soit un homme ou une femme. Bon. Et ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à trouver des solutions de toutes les façons. D'accord ? Puis, j'ai l'autre type de relation qui est vachement différente. Tu vois ? Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, il y en a, comme je te disais, vous êtes séparés par des kilomètres ou ce genre de choses. D'accord ? pour voir à chaque fois la personne, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué. Très compliqué pour voir la personne. C'est compliqué quand vous parlez pour vous voir. C'est compliqué d'arriver à parler de choses au niveau réellement du couple, de l'engagement, des choses comme ça. C'est très compliqué. parce que c'est des hommes qui, ou des femmes également, qui, sentimentalement, vis-à-vis de toi, ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de réponse à te donner. Tu vois ? Ils n'ont pas de réelle réponse. contrairement à d'autres hommes et d'autres femmes qui vont avancer, qui vont prendre des décisions. Ceux-là, ils ne savent pas où ils vont, les hommes ou les femmes. Ils n'ont pas de réponse à te donner si vraiment ils t'aiment ou s'ils ne t'aiment pas. Ils sont assez instables dans les sentiments. un coup ils t'aiment, un coup ils ne t'aiment plus ou même la femme. Tu vas sentir aussi que ça ne va pas avancer avec lui ou elle. tu vas sentir aussi que des fois, boum, d'un coup, il ou elle ne te parlera plus. Il va se renfermer ou couper complètement la discussion. Ou alors, tu vas sentir que lui ou elle est bloqué sentimentalement, est bloqué à prendre une décision vis-à-vis de toi. voilà, tu vas sentir que ça ça ne va pas avancer, tu vois, dans la relation parce que ce sont des hommes ou des femmes qui ne savent pas où ils vont avec toi, qui ne savent pas quelles décisions ils doivent prendre vis-à-vis de toi et toi tu es bloqué dans tout ça parce que toi tu dois attendre quelque chose de l'homme ou de la femme, tu vois, qui t'en s'aime pas vers toi, qui a commencé à discuter d'une évolution, tu vois, d'une vie commune, d'avoir des enfants ou... mais non, tu vois, et tu le sentiras tandis qu'avec d'autres personnes, ça sera l'inverse. là je vois des hommes et des femmes qui vont avancer, qui vont prendre des décisions, qui vont faire des compromis concernant justement le fait qu'on ne sait pas où on en est avec qu'on aime la personne mais qu'il est temps de prendre une décision justement pour sortir de ce schéma qui n'avance pas et ils vont avancer ceux-là tandis que les autres ne vont pas avancer. Tu vois ? Bon. Donc, il y en a, oui, là, ça se débloque, il va y avoir, tu vas avoir des réponses, la personne va t'expliquer beaucoup de choses, d'accord ? Pourquoi il ou elle était bloqué ? Pourquoi il ou elle était renfermée ? Bon. Des choses comme ça. Et ça va se débloquer et d'autres pas. D'accord. Parce qu'on n'est pas sur le même type de personne. Bon. Tout simplement. Il y en a, ils seront prêts même à venir à faire des millions de kilomètres pour te voir, des hommes ou des femmes. Mais il y en a, laisse tomber. Ils ne bougeront pas ou vraiment du mal pour le faire. Voilà. Parce que personne n'est pareil. Voilà. Tout simplement. Et que là, je vois des hommes qui vont avancer et que énormément de joie. Ça va parler de mariage et de pacte et de vie commune et de vivre ensemble. Il y a les clés d'une maison, etc. Et la femme qui va avancer avec le monsieur. Tandis qu'il y a d'autres femmes qui l'attendent. Mais ça n'arrive pas. Parce que on n'est pas sur le même profil d'homme ou de femme. tout simplement. Tout simplement. On attend quelque chose mais qui ne vient pas. On attend un mariage, on attend un pacte, on attend vraiment le changement mais ça ne vient pas. Et il y a des hommes et des femmes qui sont là à se dire « Bon, je vais m'accrocher, peut-être que je vais arriver à avoir ce que je veux de cet homme ou de cette femme. » mais c'est vraiment très dur. Très, très dur. Bon. Donc là, je vois quelqu'un qui avance sentimentalement, qui va sortir de son instabilité. c'est quelqu'un vraiment qui attend pour moi un jugement d'une ancienne relation où pour le moment c'est long. On attend vraiment ce verdict pour moi avec impatience pour pouvoir justement aller à la rencontre d'une autre femme ou d'un autre homme. Bon. Ouais, parce qu'il y a des hommes et des femmes très, très qui ont pas mal d'argent. L'argent coule à flot pour certains et c'est pour ça que ces hommes ou femmes qui t'aiment ou qui vont vraiment t'aimer ont une instabilité vis-à-vis de toi et un enfermement parce qu'ils attendent une décision de justice pour venir à toi. C'est pas qu'ils sont pas sincères. C'est que on attend cette décision légale pour se dépatouiller d'un homme ou d'une femme et c'est long. Mais ça arrive. OK ? Et je pense que tu vas le sentir. D'accord ? Bon. Oh là là. Alors après, tu as ceux aussi que je t'ai expliqué le profil très différent qui aussi sont beaucoup branchés sexe. Tu vois ? Beaucoup sexe. Sexe, sexe, machine. Ça, c'est le mec ou la fille. C'est le sexe machine. Trop sexe machine. Ah, kiffe le sexe. À fond. Ah oui, j'adore le sexe. Moi, si je me déplace, il me faut du sexe. Je peux pas. Si je viens, il me faut du sexe. Je te préviens, si tu as tes ragnagnas, c'est pas la peine. Je viens pas. Donc, dis-moi, tu as fini ton cycle ou pas ma chérie parce que moi, si je me déplace ou que je fais autant de distance, si tu as les règles, je viens de pas. Bon. Mais ça, ils te le diront pas. Ils vont pas la te mettre. Tu vois ? Bon. Ils sont beaucoup branchés sexe. Il y a des hommes. Bon. Sexe machine. C'est des sexe machines. Ah oui, oui. Sexe machine. Bon. Ensuite. Bon. Pour moi, ce genre de profil, ils se dépassent pas pour rien. Quoi ? Ils se dépassent pas pour rien. Ils veulent du sexe. Sexe. Pas du sexe. Je veux du sexe. Je suis en moque. Vite ! Ouais, ils veulent du sexe. Et ce genre de profil, quand tu parles avec, méfie-toi. méfie-toi parce que et protège-toi. Protège-toi. Parce que j'ai l'impression que ces bonhommes et des femmes qui sont dans le même état d'esprit au niveau de leur famille, ils s'amusent à ces gens-là. Ouais. Ils s'amusent. Je vois des déplacements et ils sont pas trop honnêtes. Ouais. Protège-toi. Protège-toi. Fais attention à ce que tu dis à cet homme ou à cette femme qui joue avec toi. Attention. Oh là là. Tu vas sentir des choses qu'on s'amuse avec toi, avec la distance, qu'on va te faire espérer un engagement, que tu sois en couple. On va te dire certaines choses au téléphone ou des choses comme ça, mais tu vas te poser des questions sur lui ou elle, sa famille qui peuvent te faire miroiter que tu auras ce que tu veux, mais attention. Moi, j'ai quelque chose. Si tu espères de la part de cet homme ou de cette femme qui soit juste avec toi, qui s'engage avec toi, j'ai peur que tu sois déçu. On peut te le faire miroiter, mais tu risques d'être déçu. Ta joie risque de redescendre d'un coup. pour ceux-là en tout cas, tu vois. Alors, ceux qui vraiment vont évoluer dans une relation où tu attends de te débloquer d'une ancienne relation, j'ai l'impression que ça arrive, mais le jugement est très long. Il y a des hommes et des femmes qui se sentent en prison à l'heure actuelle où ils vivent dans cette attente de cette libération en fait. Du coup, ils savent que la victoire de cette libération qu'on attend de se libérer de cet homme ou de cette femme-là, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu trouves que c'est trop long. Tu vois. Et tu te dis peut-être que mon autre va ressentir que j'attends cette décision, que je suis en prison à l'heure actuelle. Peut-être que mon autre va ressentir mon instabilité. Pourquoi je ne peux pas encore? Tu vois. peut-être que lui ou elle va comprendre que j'attends vraiment la séparation. Je suis en prison à cause de lui ou elle. Tu vois, pour certains, c'est ça. et on attend la libération. Mais je pense qu'il y en a qui le ressentent l'un et l'autre et tout ça. Que c'est ça. Tu vois, que des hommes et des femmes attendent le verdict de ce jugement pour sortir de tout ça. Tu vois. et pouvoir aussi te parler et te dire tout ce qu'il ne t'a jamais dit. Lui ou elle. Et tout ce qui le retient. Lui ou elle. Tu vois. Des hommes et des femmes que si ce n'était pas comme ça, ça fait belle lurette que vous seriez ensemble. Tu vois. Des hommes ou des femmes qui auraient fait déjà des millions de kilomètres pour toi. Voilà. Voilà moi ce qu'on me dit. Tu vois. Et une fille que ça va être fait ils vont décrocher la lune pour toi. S'il le faut. S'ils pouvaient ils iront décrocher la lune. Ces femmes et ces hommes pour toi. Mais tant que ils ne seront pas libérés de cette relation qui va arriver d'ailleurs ils ne pourront pas le faire que ça soit l'homme ou la femme. parce que on ne peut pas te dire certaines choses pour le moment tant que on n'est pas vraiment séparés. Ça les bloque. D'accord. Et tant qu'ils ne seront pas hommes ou femmes réellement séparés il y a beaucoup de choses qui ne te diront pas ils préfèrent se taire ces gens-là. Tu vois. Je pense aussi que quand ils vont se séparer les amis aussi ils doivent avoir certains amis en commun et bon tu vas ressentir aussi qu'au niveau des amis ça va un peu se disloquer. Il y aura des décisions aussi par rapport à ça. tu peux avoir aussi un homme ou une femme qui est très très amoureux mais il peut y avoir des choses aussi qui vont vous éloigner par rapport à une histoire d'amitié mais un peu 16 points où il va devoir faire un choix par rapport à une femme ou à un homme qui n'arrête pas de revenir le chercher ou la chercher. Ça s'en va et ça revient. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. De toute façon c'est très mauvais parce qu'on manipule un homme ou une femme. C'est un truc cesse point. C'est vraiment l'échec et l'écroulement de toutes les façons. là aussi. Donc il faut faire les bons choix parce qu'il y en a aussi 16 points par rapport à ces hommes et femmes mais qui sont vachement intéressés par l'argent de cet homme ou de cette femme. C'est vraiment des tromperies de toute façon trahison. Donc ça ne va pas non plus. Et puis alors je vous parle de ceux que c'est encore pire de l'autre côté ou il y en a ils ont d'autres relations sexuelles avec d'autres femmes et hommes mais ils ne te le diront pas. Ils s'amusent et ils te manipulent et que de toute façon en plus il y a la famille au milieu et que ils ont déjà des trucs dans leur tête concernant le faire ou la faire engager avec quelqu'un d'autre. Oh punaise. Alors ensuite il y a une de ces jalousies alors je vois cet homme très cheval reste je vois qui va avancer vers toi d'accord mais je t'ai expliqué des hommes ou des femmes qui ont beaucoup de choses à régler avant de venir vers toi bon du coup comme c'est long c'est long c'est long ça avance pas tu en tant que femme ou homme pour certains qui attendent la libération de quelqu'un pendant ce temps peuvent faire d'autres rencontres tu vois bon hum mais c'est comme si certaines femmes ou hommes attendaient quelqu'un tu vois du coup bon on peut faire on peut faire d'autres rencontres etc mais tu vas tomber sur des hommes ou des femmes qui qui seront pas stables en amour qui aussi seront pas trop ce qu'ils veulent tu vois qui s'éloigneront qui iront un peu farfouillés ailleurs tu vois si l'herbe elle est si l'herbe n'est pas plus prêche tu vois après bon des gens instables qui peuvent être aussi en cours de séparation des choses comme ça ça me parlait que ça sera des gens des femmes qui seront trop jalouses ou trop jalouses qui vont trop te coller tu vois le genre de bonhomme ou de femme qui te lâche pas tu vois qui est toujours collé à tes basques tu vois au WC il te suit ou elle te suit tu vois et trop pressant trop collant trop collante tu vois trop jaloux trop jalouse trop pressant tu vois bon c'est des genres de personnes qui vont avoir peur tu vois que tu les quittes ou que tu t'éloignes et que finalement tu te rapproches de quelqu'un d'autre ou que tu te remettes avec un ex et ils vont presser les décisions tu vois pour que tu avances avec eux ou elles tu vois sauf que pour certains je vous dis moi j'ai cette forte impression que ça va pas t'intéresser ça le bonhomme ou la femme qui veut ta possession qui veut qui te c'est qui t'étouffe tu vois bon et en plus c'est pas le genre avec toi qui fera c'est pas le genre à faire des compromis ou quoi ou quoi que ce soit dans la relation tu vois bon donc ça aussi bon oh là là et puis ça sera aussi des gens ils vont pas supporter que tu aies des amis au travail ils vont pas supporter ils vont avoir peur tu vois que tu te rapproches d'un homme ou d'une femme qu'après tu changes d'avis que tu le quittes ou qu'un ex ou des choses comme ça reviennent dans ta vie bon le problème c'est que c'est eux c'est eux qui ont un grave souci dans leur vie tu vois c'est des gens qui ont dû avoir des séparations et qui ont trop peur tu vois et que bon ben l'amour c'est pas ça tu vois et qu'ils vont essayer ils vont essayer de travailler avec toi sur l'évolution essayer de te faire prendre une décision tu vois mais ils vont vouloir aussi ouais ça va tourner virer autour de toi mais bon après tu auras le choix c'est toi qui choisis avec qui tu veux être mais bon alors je te parlais de ceux qui sont amoureux de quelqu'un et qu'ils doivent en passer ils sont éloignés de la femme l'homme et la femme mais ils se laissent pas tranquilles ils doivent se discuter sans arrêt même s'ils sont éloignés ouais sans arrêt et tu dois vous allez le ressentir tout ça que cet homme et cette femme sont très éloignés mais on ne s'éloigne pas trop parce qu'il y a l'argent tu vois mais ils se disputent sans arrêt et puis en plus ça peut être homme comme femme mais on va être jalouse ou jaloux de toi parce que on va vouloir être en couple avec toi donc bon ils vont se disputer à cause de toi on va dire que c'est de ta faute ou s'il la quitte ou inversement de grosses méga disputes en lien avec toi alors que en fait si ça ne va pas dans la relation tu n'y es pour rien tu vois les autres là en attendant que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré ou aussi dans leur vie tu vois des éloignements ils sont trop possessifs trop jaloux jalouse de tout ce qui gravite autour de la personne de toutes les façons et qu'à chaque fois ça les mène à des fins de relation tu vois et que même si tu rencontres ce genre de personne tu ne te mettra pas avec ou tu finiras par le ou la quitter tu vois donc voilà on ne peut pas être avec quelqu'un comme ça tu vois c'est c'est pas possible quoi il y en a même qui qui se disputent à propos des familles la famille les enfants le beau frère la soeur ils se disputent par rapport aux amis ils se disputent aussi parce que trop la jalousie sentimentale c'est une horreur quoi c'est une horreur quoi franchement tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est comme ça c'est l'horreur et ceux qui attendent un jugement genre fin de Pâques divorce c'est bon c'est très très bon et même quand ça va arriver et que tu seras en couple tu as l'ex qui va vous saouler qui va vous saouler tous les deux ou un des deux il y en a vraiment un des deux qui ne lâche pas le morceau qui ne veut pas la séparation et qui saoule l'autre je plains la personne parce que franchement lui ou elle est jamais tranquille on lui pourrit sa vie on est avec un homme ou une femme très instable il y en a un des deux punaises qui en a marre qui veut se séparer et l'autre qui le saoule tu vois un homme ou une femme et l'autre il veut ce changement il attend lui ou elle le changement dans sa vie ça va venir mais bon c'est lourd c'est pesant et puis s'ils doivent discuter même s'ils discutent parce qu'en plus le jugement est long tous les deux ils attendent ça je les vois éloignés mais bon on s'éloigne pas trop parce que bon les et on sait plus où on va les discussions sont très compliquées on attend ce jugement pour pouvoir enfin enfin se libérer tu vois bon il va y avoir beaucoup de retard il peut y avoir il peut y avoir aussi des soucis mais après le jugement quelqu'un qui peut ou qui va être malade on va le faire respect parce que ça peut être aussi un mythomane un homme une femme parce qu'il y en a ils sont prêts à tout pour que l'autre revienne parce que c'est vrai que c'est comme si on allait faire quelque chose par rapport à la santé tu vois une fois que le verdict va arriver pour que l'autre revienne tu vois des choses comme ça juste pour te pourrir ta vie juste pour te retarder d'être épanoui dans ta vie sentimentale parce qu'il y en a franchement ils savent pas où ils vont et il y a la séparation ils se parlent plus les communications ça va pas chacun attend le verdict et le jugement et c'est long et c'est long et la jalousie monte et on se sent pas bien et c'est les disputes et on se casse la figure et tu m'énerves je vais te mettre un cul de box et machin et laisse-moi tranquille vas-y va dans ta pièce moi je vais dans l'autre ne me parle pas ne me parle pas je te supporte pas rien que voir ta tête j'ai envie de vomir reste loin reste loin ouais je sais c'est pour le pognon ouais 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 c'est pour le pognon c'est pour ça ouais 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 bon ce genre de choses bon allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye